Amel Koba, je suis vice-présidente étudiante de l'Université de Montpellier. Je suis née à Nîmes, j'ai 22 ans. Je suis en troisième année de microbiologie et de la faculté des sciences. J'ai fait une première année en 2018 sur une licence sciences de la vie ici à la faculté. J'ai commencé à une station de fric quand j'avais 16 ans, puis après j'ai pas mal enchaîné les jobs dans l'administration au niveau de la fac ou de l'université. Je pense que c'est un succès qui m'a marqué, c'est mon élection en tant que vice-présidente étudiante. Un échec, c'est aussi un regret, c'est le redoublement de ma première année. J'avais du mal un peu avec cette autonomie qui est différente au lycée et à la fac. Mon premier engagement, il faut savoir qu'ici à la faculté des sciences, ça a vraiment pas mal d'assos. C'était au bureau des étudiants en sciences en 2018. Mon premier mandat en tant qu'élu, c'était à la commission formation et vie universitaire l'an dernier, avec le vice-président étudiant Gauthier Jaunin. Une prise de parole qui m'a marquée, c'était mon discours lors du conseil académique, avec les anciens chercheurs, les BP. Je suis la première femme, ça fait six mois, il me semble, que c'est des hommes, donc je suis aussi contente de pouvoir incarner ce changement. Mes priorités, il y a deux axes forts, c'est la mise en place du schéma directeur, c'est l'accompagnement des étudiants, que ce soit sur un plan social, santé mentale, mais également les étudiants engagés, que ce soit associatifs, élus, ou simplement qui travaillent à côté de leurs études, mettre en avant les dispositifs qui existent. La lecture. C'est les sushis, je commande vraiment beaucoup. C'est ma mamamia. Un mois en pur produit de 2000, c'est Selena Gomez. C'est Instagram, mais je passe vraiment pas mal de temps sur TikTok, j'avoue. Il est pas mal élevé, donc je ne vais pas forcément le dire, mais je passe pas mal de temps sur mon téléphone. Moi, j'hésite un peu, parce que j'aime bien la virologie de par ma formation, mais c'est vrai que j'aime bien ce que je fais à l'université, donc peut-être un petit quelque chose à être dans l'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada